Et si vous regardiez de temps en temps où vous mettez les pieds ? Parce que la ville, ce ne sont pas que des routes et des bâtiments aux alentours d'un banc ou d'un escalier, on peut trouver des plantes sauvages. L'Observatoire Sauvage de Maru essaie de toutes les recenser. Sauvage de Maru, c'est de connaître l'impact de la matrice urbaine, c'est-à-dire du bâti sur les espèces sauvages qui poussent spontanément. En milieu naturel, il y a un brassage qui se fait naturellement, et donc il y a des échanges, il y a des flux de gênes, de pollen, etc. Et donc ce brassage en ville, il est entravé en fait. Mais on ne connaît pas l'impact du milieu urbain sur les plantes, sur leur survie, leur reproduction. Alors je vous propose de regarder cette plante-là, cette plante ici, donc de couleur blanche, et puis après elle a ces tiges qui partent de cette rosette. Alors est-ce que vous observez donc la différence en fait de forme des feuilles entre celles qui sont à la base et celles qui sont le long de la tige ? Initié par un chercheur du muséum d'histoire naturelle, Sauvage de Maru a créé un manuel qui rassemble actuellement de 150 plantes présentes dans les rues des villes et des villages. On va trouver des plantes que normalement on trouve plutôt sur les bords de chemin, comme peut-être les pissenlits, les endroits qui ont été un peu remués, vous voyez des milieux perturbés, où il y a de la présence humaine, des orties par exemple. On va retrouver aussi le pâturin, le pâturin qui est donc une herbe, une graminée qui va être très fréquente et surtout qui va retenir la terre. On va la trouver en pied d'arbre. Pour les dénombrer, l'observatoire fait appel à des bénévoles. Aujourd'hui Marie est initiée pour peut-être devenir l'un d'entre eux. Après cette visite, c'est vrai que ça me donne envie de plus regarder les murailles, les pieds de mur ou même dans les graviers. Il y a tout un tas d'herbes, de plantes, de petites fleurs. A chaque plante trouvée, le bénévole remplit une fiche de terrain informant du lieu et de la description de la plante à destination de l'observatoire, pour peut-être découvrir de nouvelles espèces.